Le cercle des écrivains et poèles de Saint-Louis, par ma modeste voix, vous remercie d'avoir rehaussé de votre présence la huitième édition du Festival international de poésie de Saint-Louis. Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Mesdames, Messieurs, chers invités, La présente édition se caractérise par sa sobriété et sa solennité. La ville tricentenaire, chargée d'histoire, Saint-Louis de la Teranga sénégalaise, ancienne capitale de l'OF et du Sénégal, mais surtout la ville qui a vu naître de grands poètes. Et nous voici au cœur de l'événement. C'est une tradition toute saint-luisienne d'honorer ses filles et ses fils dans leur domaine de compétences qui ont tout donné à la nation sénégalaise. Le thème retenu s'intitule « Images de la poésie saint-luisienne ». Il s'agit aujourd'hui de rendre hommage à nos précurseurs. Ils ont pour nom « Omodou Mapaté Diagne », « Omodou Duguay Clédor », « Omodou Laménia », « Malik Fall », « Charles Carrère », « Lamine Djarate » et « Ibrahima Swang » entre autres. Ils ne doivent pas tomber dans l'oubli, car ils demeurent des modèles qui ont tout donné par leur engagement, cette prise de conscience à la nouvelle génération pour que saint-luis ne cesse jamais d'être un creuset culturel. S'ils ont accompagné le mouvement de la négritude, ils ont su clamer leur insularité pour s'ouvrir au monde. L'Amine Djarate, né en 1928, décédé en 1987. Il a servi son pays comme homme politique, mais aussi comme poète. Grand prix littéraire d'Afrique noire, il est décédé le 25 janvier 1987. Le recueil, l'un des recueils qu'il nous laisse, c'est la joie d'un continent. Malik Fahd, né en 1920, décédé en 1978. Ancien directeur d'école et diplomate, auteur du livre culte La Plague. Il n'en est pas moins un brillant poète qu'auteur du recueil Relief. Ibrahima Swang, auteur de Aubade. Préfet, il n'a jamais cessé d'écrire des poèmes. Charles Carrère, né en 1928, vivant à Lagnon, en France, auteur, parmi tant d'autres, de mémoire de la pluie. Nos pensées affectueuses à nos deux doyennes, Adia Fatignan Siga et Adia Aminassou Mbaïna, avec nos souhaits de longévité et d'excellente santé. La table ronde, ainsi que les rencontres avec le public scolaire, notre cible principale, aideront à connaître et reconnaître leur talent. Ainsi est née la littérature sénégalienne dans sa sénégalité. Cette rencontre sera le haut lieu pour rappeler à nos mémoires et consciences le brillant parcours de ces vaillants chevaliers de la poésie sénégalienne, je veux dire sénégalaise. Mesdames, Messieurs, chers invités, les épigones qui constituent la nouvelle génération n'ont pas démérité. Elle a pu s'adosser aux aînés pour produire des œuvres de beauté. Les différentes distinctions qui leur sont décennées sont le témoignage le plus éloquent de leur talent. Dans ce cadre, ils jouent leur partition et de fort belles manières. Mesdames, Messieurs, chers invités, le concours de poésie organisé pour cette édition a pour thème la beauté du terroir. Les nombreuses productions nous laissent penser à l'intérêt que les citoyens accordent à leur terroir. Nous vous remercions, Monsieur le représentant de la coordination des étudiants étrangers. Madame la présidente de l'Association des étudiants et stagiaires maliens, vous êtes les dignes ambassadeurs de vos pays respectifs. Par votre présence, vous indiquez la marche à suivre pour la réalisation de l'unité africaine. Nous voici encore, une fois, au cœur de l'événement. C'est l'occasion de remercier le maître des lieux. Si l'Institut français connaît une telle effévérance, c'est qu'un homme et son équipe ont su donner une dynamique, une âme au lieu. J'ai nommé Monsieur Marc Monceleur. D'un commerce facile, menant le dialogue avec beaucoup de courtoisie, attentif à votre interlocuteur dans les échanges, polyvalent dans tous les secteurs de l'art, vous privilégiez les relations humaines, gaz de succès dans toute entreprise. Et votre équipe, si généreuse dans l'effort, vous accompagne loyalement avec beaucoup d'abnégation. Chers autres, venus répondre au dialogue poétique sur les rives du fleuve sénégal. Les membres du cercle, des écrivains poétistes, je vous remercie infiniment d'avoir aussi de votre présence cette cérémonie d'ouverture du festival du plaisir. Que Dieu vous garde sur le chemin du retour. Que vous retrouviez vos familles dans la paix et la joie. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention.